Cette audition à la gendarmerie faisait suite à la visite d'un huissier au domicile de Dieu de Léaum et Snell Simon en air et noir. Une visite qui ne s'est pas très bien passée. Une simple audition l'humoriste s'est présentée librement à la gendarmerie, selon son avocat, qui confirme une information de repeint. A sa propre demande, il a été entendu sous le régime de la garde à vue, a-t-il ajouté. Selon les enquêteurs, il s'agissait d'une simple audition, qui a commencé peu avant minuit, et s'est terminée avant l'aube. Sa compagne avait, elle, été entendue librement en tant que témoin dans la soirée. L'huissier dépose plainte pour violence selon d'autres sources proches du dossier. Un huissier a été molesté après s'être présenté au domicile de Dieu Donné, l'amenant à déposer plainte pour viol. L'huissier a évoqué un tir, lors de son passage chez le couple, qui pourrait provenir d'un engin lanceur de projectiles en caoutchouc, selon ses sources. Une perquisition a donc été menée mardi au domicile, ont précisé de source. Selon les enquêteurs, un tel engin lanceur de projectiles en caoutchouc a alors été retrouvé. Le couple porte plainte pour intrusion de domicile Dieu Donné, et sa compagne ont porté plainte pour intrusion de domicile, a indiqué leur avocat Maître Mirabeau. D'après lui, un ou des huissiers se sont présentés au domicile du polémiste en air et loire dans la soirée pour faire exécuter un jugement sur le paiement d'amende et ont essayé de passer par des La compagne de Dieu Donné et le service de sécurité leur ont demandé de partir, a expliqué l'avocat. Dieu Donné voudrait qu'on le laisse tranquille ou du moins qu'on le traite de façon normale, c'est-à-dire que les huissiers viennent à des heures normales pour lui remettre des plis, a-t-il ajouté. Dieu Donné a réglé ses arriérés fiscaux mais pas ses amendes en novembre 2013. Dieu Donné a réglé 666 620 euros d'arriérés d'impôts, selon le Parisien. Cette somme, inférieure aux 887 135 euros initialement réclamée par le Trésor public, correspond à la totalité des impôts dus par l'artiste après négociation sur les pénalités avait précisé le PAR. Le ministre du budget, Berlard Cazeneuve a précisé début janvier que la plupart des sommes dues étaient réglées. Elles le seront jusqu'au dernier euro du « Nous mobiliserons tous les moyens de notre administration pour ce faire et ceux des autres administrations compétentes qui sont susceptibles de venir en application ». Mais suite à 9 condamnations pour propos antisémites, l'humoriste doit toujours au Trésor public plus de 60 000 euros d'amende. D'autre part, la justice enquête depuis près de non sur des mouvements financiers suspects sur les comptes bancaires de l'humoriste. Sous-titrage Société Radio-Canada